On est au Colisée de Québec, le 29 juin 1937. Et tard, le temps est chaud, humide. Ces jours-là se tient dans la vieille capitale un grand congrès sur l'avenir de la langue française. Vers 23 heures, un petit homme de 60 ans, tout frêle, monte à la tribune. Sa voix est douce, sa parlure un peu pointue, son nom, Lionel Groux. Le maître à penser de toute une jeunesse livre ce soir-là, le discours de sa vie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique de toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Jusqu'à la Révolution tranquille, Lionel Groux a profondément marqué la pensée nationale. Si l'importance qu'il accordait à la religion est celle d'une époque bien différente de la nôtre, Lionel Groux reste l'un des grands défenseurs du fait français au 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Il devient officiellement prêtre en 1903 et commence une carrière d'enseignant au collège de Valleyfield. Son engagement au sein de l'Association catholique de la jeunesse canadienne française est à l'origine de son tout premier livre, Une croisade d'adolescents, publié en 1912. L'année suivante, dans Le Devoir, le fondateur du journal, Henri Bourassa, déplore la faible culture historique des politiciens canadiens français. L'enseignant Lionel Groux, complètement inconnu à l'époque, prend la plume et raconte tous les efforts qui sont faits pour pallier à ce problème. C'est qu'il prépare depuis quelque temps un manuel d'histoire qu'il va bientôt publier. Dès cette époque, Groux constate que le public a soif d'histoire, de son histoire nationale. Son chemin est tout tracé. Cette vocation d'historien s'impose à lui. Il devient une figure marquante du paysage intellectuel québécois. Son histoire est en marche. En 1915, il est nommé professeur d'université. Titulaire de la première chaire d'Histoire du Canada, il ne recule pas devant les sujets sensibles. La conquête, les patriotes de 1837, la confédération de 1867, le sort réservé aux minorités françaises hors Québec, qui est très difficile. Ses perspectives d'historiens dérangent les élites bien pensantes, encore très attachées à l'Empire britannique. Historien rigoureux, Groux est aussi un citoyen engagé, un intellectuel de choc. En 1922, il dirige une grande enquête sur l'avenir du peuple canadien-français dans l'Action française, une revue qu'il a fondée. Quarant ans avant la Révolution tranquille, on soutient dans les pages de cette revue que l'action de l'État était essentielle pour mettre fin à l'infériorité économique. On envisage une réforme en profondeur de la Fédération canadienne et on rêve déjà d'être maître chez nous. C'est inspiré par ses convictions patriotiques qu'il prononce son fameux discours de 1937. Depuis 1867, déploraient-ils, les élites politiques québécoises, embourbées dans leur querelle partisane, avaient perdu de vue leur responsabilité nationale. Mais il restait optimiste parce qu'il croyait à la jeunesse. Son discours est traversé par l'espoir d'un grand relèvement, d'un immense sursaut. « J'espère par-dessus mon temps, par-dessus tout les découragés », lance-t-il à la foule. L'œuvre de Groux est oufue. Livre d'histoire, recueil d'essais, conférences, romans, nouvelles. Il contribue aussi à former toute une génération qui va transformer le Québec de la Révolution tranquille. Lionel Groux a aussi été un pionnier des études historiques au Québec. En 1946, il fonde l'Institut d'Histoire de l'Amérique française, qui existe toujours d'ailleurs. L'année suivante, il devient le directeur de la Revue d'Histoire d'Amérique française. Encore aujourd'hui, c'est la revue de référence pour les chercheurs en histoire du Québec. En 1949, il prend sa retraite de l'université, mais il ne chompe pas. La même année, il commence une série de cours d'Histoire à la radio de CKAC. C'est l'occasion pour lui de faire le point et de mettre à profit des années de fouilles en archives, de réflexions et d'enseignements. « De quel côté se dirigerait la France ? Sa politique extérieure vaudrait-elle mieux que sa politique intérieure ? C'est toute la question du renversement des alliances au cours de la guerre de sept ans qu'il faut ici brièvement exposer sous peine de ne rien comprendre aux événements qui vont suivre. » En 1950, il fait paraître sa grande synthèse, « Histoire du Canada français depuis la découverte ». Lionel Gros admirait les pionniers de la Nouvelle-France. Il admirait également la résistance des Canadiens français qui avaient survécu à la conquête et déjoué les tentatives d'assimilation. Il voulait que ce passé inspire à ses contemporains de la fierté, une force morale. En 1956, la Fondation Lionel Gros est créée. Sa mission ? Préserver son héritage intellectuel, bien sûr, mais surtout faire connaître notre histoire. À son décès, en 1967, on décrète un deuil officiel et des funérailles d'État. C'est dire toute l'importance qu'avait ce personnage. Parmi ceux d'ailleurs qui portent son cercueil, il n'y a nul autre que le maire de Montréal, Jean Drapeau. « Lionel Gros », c'est une œuvre monumentale. 11 500 pages imprimées. C'est un chercheur qui a laissé des institutions fondamentales qui existent toujours. C'est un intellectuel qui a dérangé, mais qui s'est tenu debout, qui est resté cohérent et qui n'a jamais baissé les bras lorsque venait le temps de défendre notre langue. C'est un intellectuel qui a déranger le temps de défendre notre langue. Sous-titrage Société Radio-Canada